Bonjour à tous. Vous qui vivez ici, vous le savez, le territoire de Lorient-Agglomération est un territoire où il fait bon vivre. D'un côté, sa façade littorale, de l'autre, son arrière-pays verdoyant. Entreprises, loisirs, tourisme, le territoire de Lorient-Agglomération est dynamique et forme les talents de demain. Mais quel visage souhaitez-vous pour Lorient-Agglomération dans les 10 ans à venir ? Nous allons débattre avec des invités qui symbolisent la richesse et la diversité de Lorient-Agglomération. Aujourd'hui, tous ensemble, on agite les idées pour demain. Que sera Lorient-Agglomération dans 10 ans ? Ici, dans 10 ans, c'est une très bonne question. Nous sommes allés à votre rencontre pour connaître vos idées. C'est vous, acteurs de la vie locale, qui allez participer à la construction de Lorient-Agglomération. Pour élaborer ensemble ce projet de territoire dont nous avons besoin. Découvrez les projets imaginés par les élus et écoutez nos invités vous partager leur vision et leur talent. Est-ce que vous pourriez nous faire une démo ? Le projet de territoire, c'est votre projet. Et ça commence maintenant. Bonjour Fabrice Loer. Bonjour Vionnel Pondard. Vous êtes le président de Lorient-Agglomération et nous sommes ici dans cette salle de musique actuelle hydrophone qui a ouvert en mars 2019. Merci de me rejoindre dans ce lieu porté par Lorient-Agglomération qui est doublement emblématique. Non seulement il accueille des spectacles et des concerts, mais en plus on se retrouve au cœur d'un des blocos de la NEF K2, vestige de la Seconde Guerre mondiale, qui a profondément marqué le territoire. Ce territoire, on est là ensemble pour en parler. C'est quoi ce projet de territoire que vous portez ? D'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux de vous accueillir sur ce lieu hydrophone qui est un trait d'union formidable entre le passé tragique de la ville incarné par ses blocs et puis l'avenir incarné également par ce qui est devenu la base des sous-marins, l'accueil du pôle course au large qui est dimension européenne. C'est d'ici que sont partis beaucoup les skippers du dernier Vendée Globe. Et donc le projet de territoire, c'est l'occasion de se poser et de se poser la bonne question. Nous sommes désormais 25 communes, 207 000 habitants. Que voulons-nous faire de notre territoire pour les 10 ou 15 prochaines années ? Alors c'est un projet que nous aurions pu écrire entre nous, entre élus communautaires. Nous avons décidé d'en faire un grand moment d'échange, de débat, moment de débat démocratique. C'est pour ça que nous allons nous tourner vers les acteurs économiques, vers les partenaires associatifs. Et puis bien sûr, les citoyens, nous allons les solliciter pour qu'ils nous donnent leur avis. Quelle vision ils ont du territoire ? A nous ensuite de traduire cela en orientation. Le territoire, ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui le vivent. Vous allez écouter leur témoignage tout de suite. L'Orient, ils sont de l'agglomération. C'est un endroit où il fait bon vivre. C'est l'association de plusieurs communes, aussi bien côté mer que côté terre. C'est vivant et puis vous avez la mer à côté, on a tout à côté. La plage, à l'Armor, à Guidel. La mer, c'est la base ici. Il suffit de faire 10 bornes, on a la campagne. On fait 2-3 bornes, on a la mer. Très très agréable. Un territoire que je trouve humain. Et une population très sympathique. Puis c'est peuplé, mais en même temps pas trop. Et facile d'accès aussi. Moi je trouve que c'est bien, je me plais bien. C'est ma région. Voilà, complètement. Et j'y suis depuis toujours. Et je pense y rester encore un peu. Ce projet de territoire relève aussi d'un travail collaboratif, participatif. Il se construit avec l'ensemble des élus de l'Orient Agglomération, mais aussi avec des acteurs de la vie locale. Marc Boutruche, ancien footballeur professionnel au FCL, vous êtes aujourd'hui maire de Kévin et vice-président de l'Orient Agglomération, en charge de l'élaboration de ce projet de territoire. C'est un peu vous la cheville ouvrière de ce projet. Vous devez animer et recueillir l'approbation des habitants. Bonjour Marc. Bonjour Violette. Expliquez-nous quelle méthodologie vous avez choisi pour construire ce projet ? Une méthodologie assez simple. On a envie de faire participer tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est évidemment la parole des élus, puisque c'est aussi un projet politique. C'est un projet de territoire, mais c'est aussi et avant tout un projet politique. Et on a envie d'attirer tous les acteurs socio-économiques autour de nous. Donc dans une méthodologie qui est très simple, c'est on leur pose des questions, on partage des diagnostics avec eux, on discute des orientations avec eux. C'est aussi le conseil de développement qui est un partenaire incontournable aujourd'hui, qui doit être associé à toute la démarche du projet de territoire. Et évidemment, le cœur de notre projet, on l'a exigé et on l'a demandé et on n'arrête pas de le répéter. On veut que le citoyen soit au cœur de la démarche, pas seulement parce qu'on fait ça pour lui, mais aussi pour qu'il soit acteur de tout son futur et son avenir. Et c'est fondamental. Le territoire dans 10 ans, vous aussi vous en avez parlé. On vous écoute. Ici dans 10 ans, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Il y a plein de choses à développer, je pense. Il y a plein de choses à développer par chez nous. Plus d'espace vert, je ne sais pas. Des choses plus énergie verte et tout, en général. Les sentiers côtiers, réaménager ça, ce serait vraiment une très bonne chose. Que tous les centres-villes soient piétonniers. Au moins, on pourrait circuler, on pourrait se balader avec les petits-enfants et compagnie. Bien sûr, des lignes de bus gratuites. Une ville beaucoup plus colorée et un peu moins dans les tons gris-bleu et un peu la marque de fabrique de la ville de Lorient. De la Nester aussi et Plumeur aussi, d'ailleurs. Plus d'arbres dans les rues et moins de publicité, par exemple. Moi, je dirais ouvrir plus de restaurants et de magasins qui ne sont pas encore sur Lorient. Enfin, des trucs comme ça, quoi. qui pourront faire progresser la ville. Qu'on ne voit pas le magasin fermé, de façon à ce que les centres-villes bougent. Plus d'espace vert, plus d'arbres, faire que les centres-villes bougent. Qu'est-ce que ça vous évoque tout ça, Fabrice Loer ? Moi, je note que nos concitoyens ont envie tout simplement de garder leur qualité de vie et même de l'améliorer. Et je crois que c'est au cœur, justement, de la démarche que nous voulons faire. Ça tient à nos richesses naturelles, je l'ai dit, à nos espaces verts, à la végétalisation de la ville de Lorient que nous voulons mener. Je sais que ce sera le cas sur d'autres communes. Et puis, à la question aussi du dynamisme commercial, au-delà des emplois que ça peut procurer, c'est avoir tout simplement des centres-villes dynamiques. Nous réfléchirons à ces pôles de centralité qui doivent aussi faire en sorte que c'est l'ensemble du territoire qui se dynamise. et qui se projette sur l'avenir.